La grippe H1N1, on vous en a beaucoup parlé cet hiver, mais désormais l'épidémie est derrière nous. Pourtant, vous êtes très nombreux à vous poser des questions. Fallait-il commander autant de vaccins ? Fallait-il mettre un tel dispositif en place ? Les parlementaires français ont décidé de former une commission d'enquête sur la grippe A. Pour l'instant, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui est sur la sellette. Et c'est l'enquête du 20h. Elle est signée Corinne Nallot, Eric Bourbotte. Le monde est maintenant au début de la pandémie de grippe 2009. On est dépendant de la définition que l'OMS va donner d'une pandémie. Il faut que l'OMS reconnaisse qu'elle s'est trompée. Conseil de l'Europe, janvier dernier. Audition exceptionnelle autour d'une question. L'Organisation Mondiale de la Santé a-t-elle exagéré l'ampleur de la grippe A ? Le docteur Vaudarg en est persuadé. Cet expert en santé publique et ancien député a obtenu la création d'une commission d'enquête. Ils ont dit que ce soit une pandémie dangereuse, mais c'est justement une grippe normale qui est très faible. Et comme ça, c'était une fausse pandémie. Le docteur s'appuie sur des courbes comme celle-ci. A gauche, la grippe de 2008 appelée saisonnière. A droite, la grippe 2009 qualifiée de pandémique, alors que le nombre de cas est sensiblement le même. Ce qui est différent, ce sont les conséquences financières importantes qu'entraîne une déclaration officielle de pandémie. Ce cabinet d'avocats spécialisé en santé publique décrypte pour nous les contrats conclus par les fabricants de vaccins avec les gouvernements. Ils ont été signés au moment de la grippe aviaire en 2005 avec un complément en 2009. Ce contrat, il dit très concrètement que c'est sur la déclaration de pandémie par l'OMS que le contrat va se déclencher, que la production de vaccins va pouvoir commencer. Ça, c'est très clair. Une seule condition, la déclaration par l'OMS. La décision de l'OMS, elle est donc la clé qui va permettre d'ouvrir les flux financiers qui sont la résultante des contrats. C'est également la déclaration officielle de pandémie qui a permis d'autoriser les vaccins au niveau européen selon une procédure exceptionnelle accélérée. Les critères scientifiques pour une pandémie de grippe sont réunis. L'OMS est accusée par certains d'avoir changé la définition et les critères d'une pandémie. Jusqu'en 2009, une pandémie devait être à la fois très contagieuse sur le plan géographique et très grave en nombre de morts. Désormais, la notion de mortalité n'est plus prise en compte pour le déclenchement officiel d'une pandémie. Invité par le Conseil de l'Europe à s'expliquer sur la question, le numéro 2 de l'OMS surprend l'Assemblée en affirmant « Il y a une confusion ici et j'espère la dissiper. Qu'il y ait beaucoup de morts n'a jamais fait partie d'une pandémie telle que l'OMS l'a définie. » Pourtant, nous nous sommes procurés une photo du site officiel de l'OMS tel qu'il apparaissait en mai dernier. On peut y lire, une pandémie entraîne un nombre énorme de morts et de malades. Désormais, sur la même page, une pandémie n'est plus qu'une épidémie mondiale. La notion de mort a disparu. Certains épidémiologistes n'en reviennent pas. Je pense que la gravité d'une maladie doit jouer un rôle majeur dans la définition d'une pandémie. Sinon, vous pouvez définir un simple rhume comme une pandémie et vacciner contre le rhume. Le professeur Gentilini, qui s'était en juillet dernier élevé contre ce qu'il appelait une pandémie de l'indécence, s'avoue surpris par cette nouvelle définition de l'OMS. Ça, c'est nouveau, ne pas prendre en compte les critères de gravité. Une pandémie, qu'est-ce que c'est ? Le terme fait peur. Et ça a été manipulé avec adresse. On a voulu effrayer en utilisant le terme pandémie. L'OMS a-t-elle agi sous l'influence des laboratoires pharmaceutiques ? C'est ce que va chercher à savoir le Conseil de l'Europe. L'OMS reçoit depuis plusieurs années des dons privés. Et parmi les donateurs, on trouve les trois principaux fabricants du vaccin pandémique pour un financement de plus de 3,5 millions d'euros sur un budget global de plus d'un milliard. Certains des experts de l'OMS ont des liens financiers avec les laboratoires pharmaceutiques. Au cœur de la polémique, le professeur hollandais Albert Osterhaus. On lui reproche une double casquette. Il est à la fois expert OMS influent et président d'un organisme dédié à la grippe et entièrement financé par l'industrie des vaccins. Au siège de l'OMS, à Genève, on réfute tout conflit d'intérêts. La question n'est pas s'il y a des gens qui ont des contacts avec l'industrie pharmaceutique, mais plutôt est-ce que les personnes qui ont du contact avec l'industrie pharmaceutique auraient pu influencer les décisions de l'OMS et la réponse est non. Selon un bilan encore provisoire, 15 000 décès liés au H1N1 ont été comptabilisés dans le monde, alors que l'OMS estime que chaque année la grippe saisonnière fait entre 250 et 500 000 morts. Faut-il davantage de transparence ? S'interroge également le Conseil de l'Europe. Il rendra ses conclusions en juin prochain.